Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, ce dimanche 7 février 2021, 15h33, Wow, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va mal et notre saga, hein, apocalyptique se poursuit, il n'y a pas de répit, tremblement de terre assez puissant, on va aller voir ça, sans plus tarder, à Mindanao, un séisme fort et peu profond de 6.1 qui frappe les Philippines, un tremblement de terre fort et peu profond enregistré, hein, comme étant de force M6.1 à frapper Mindanao aux Philippines, il y a quelques heures, 12 heures, et là, on se rapporte une profondeur de 15 kilomètres, c'est vraiment pas profond, l'épicentre était situé à 1 kilomètre à l'ouest de Ban Salan, une population de près de 22 000 kilomètres, enfin, il y a 8 230 000 personnes qui vivent dans un rayon de 100 kilomètres de ce tremblement de terre, de cet épicentre, et on estime que 155 000 personnes auraient senti de très fortes secousses, 646 000 ont senti de fortes secousses, et 3900 ou 3300 ont senti des secousses modérées, on a déclaré que des répliques et des dommages sont attendus du tremblement de terre, donc, tremblement de terre de 6.1 qui a frappé Mindanao. Pendant ce temps-là, on a, j'ai un petit problème avec mon Internet, ne bougez pas, donc, comme je vous disais, en plus, on a cette fameuse tempête, qui s'est promenée, tempête de sable, jusqu'en Europe, j'ai eu plusieurs abonnés qui m'ont envoyé, justement, des commentaires comme, concernant cette tempête-là. Bougez pas, je reviens. Donc, ce panache de poussière saharienne avec des valeurs élevées se déplaçant en Europe, la Somalie, je vous en ai parlé hier avec cette déclaration d'urgence, les inondations au Paraguay, en Turquie, un peu partout, c'est... et ce qui se passe en Europe, vous avez vu les inondations en Allemagne, c'est complètement, complètement hallucinant, j'ai vu des images sur Euronews, et encore en France aussi, suite à la tempête, Justine, les gens sont encore sous l'eau, c'est épeurant, j'ai même une abonnée qui m'a envoyé, justement, un message là-dessus, je vais essayer de le retrouver, je pense que c'est Céline Perrière qui dit, « La Terre est en plein changement apocalyptique, Jean, la montée des eaux, l'eau qui, chaque jour, inonde notre Terre, » et elle nous dit, « Vous avez eu la tempête du Serrat, nous ? » « Oui, il pleuvait jaune, » nous raconte Céline, donc vraiment hallucinant. Pendant ce temps-là, tu as d'autres choses aussi qui sont frappantes, une apocalypse, une invasion de souris qui traversent l'Australie, qui sont en train de ravager les, imagine-toi, les récoltes là-bas aussi, tu n'as pas seulement les criquets, mais une apocalypse de souris en marche à travers l'Australie, on endommage, ça envahit les maisons, les cultures, les récoltes, depuis le début de 2021, une grande partie de l'Australie régionale subit un fléau de souris. Il y a plein d'images, je vous laisserai ça, les rongeurs ont continué à se multiplier tout au long de l'été et devraient continuer de le faire, même pendant l'hiver, ce qui pourrait menacer les cultures. C'est l'apocalypse, c'est des images hallucinantes, je vais vous laisser ça, vous allez voir, c'est pour ceux qui n'aiment pas les souris, ce n'est pas appétissant tellement, mais c'est quelque chose de, wow ! Il y a eu quelque chose de fantastiquement spectaculaire qui s'est produit aussi, et là, on est, mes chers amis, dans le nord de l'Inde, il y a eu 150, on redoute qu'il y a eu plus de 150 morts alors qu'un morceau de glacier s'est effondré, imaginez-vous, un effondrement du barrage dans le nord de l'Inde, 7 février, donc aujourd'hui, pas moins de 150 personnes auraient été tuées dans le nord de l'Inde après qu'un glacier himalayen ait éclaté et balayé un barrage hydroélectrique dimanche avec des inondations forçant l'évacuation des villages en aval. 10 personnes ont été confirmées mortes, c'était encore là des images que vous allez voir qui sont complètement, complètement à jeter par terre. Donc, il y en a des événements, mon cher ami, et ma chère amie, qui se produisent. On n'est pas sortis de l'auberge, on va juste aller voir ce qui se passe avec l'Allemagne. Donc, des images encore là complètement hallucinantes de ce qui se passe en Allemagne et dans le sud-ouest de la France après avoir été touchée par Justine et l'Allemagne aussi. Donc, chers amis, notre comment dire, en Angleterre aussi, des évacuations, des glissements de terrain, notre sagos poursuit. C'est juste le début de l'année. On n'est pas sortis de l'auberge. Ça va prendre beaucoup de patience. Beaucoup, beaucoup.